Bonjour à tous, je vais vous parler d'un Seinen tranche de vie teinté de romance après la pluie de Mayuzuki Jun. Tachibana Akira est une jeune lycéenne qui, après les cours, travaille dans un petit restaurant familial. Elle est jolie, appréciée de ses camarades, mais reste un peu en marge, et porte un regard perçant sur ce qui l'entoure. A son travail, c'est un patron de 45 ans qui attire son attention et qui est loin de la laisser indifférente. Pourtant, ce dernier est assez banal, pas très doué, pas très beau, un peu ruste. Au moins, pas de rival à l'horizon pour Akira. Comment va-t-elle assumer son attirance pour ce quadragénaire et toutes ces années qui les séparent ? Après la pluie, nous plonge dans la romance d'une lycéenne, et à ce titre, on repère par endroits des codes et graphismes de type shoujo. Mais ça ne constitue pas la majeure partie du style. Celui-ci est clair, avec une découpe de cases lisibles et plutôt rectiligne, à contrario donc des shoujo. De nombreux gros plans sont utilisés sur le visage de l'héroïne, ce qui nous permet de comprendre ses émotions via son regard très changeant. Les décors ne sont pas oubliés sans être spécialement remarquables. Le design des personnages est agréable, mais mis à part le regard d'Akira, manque d'originalité. Kondo Masami, le gérant, faisant vibrer la lycéenne, peut faire penser au capitaine Goto Kiichi dans Patlabor pour ses traits de son visage et son côté amorphe. L'édition française de Kana, ici dans sa version des Bosch, est simple et intègre bien les onomatopées japonaises, avec leur traduction à côté en faisant l'effort de correspondre au design d'origine. Ce titre a été plébiscité au Japon dans plusieurs classements en 2015 et 2016. Son auteur, Mayuzuki Jun, reste assez méconnu en France, et l'on trouve peu d'informations sur son travail précédent. Après la pluie est un manga sympathique, l'histoire d'amour des pintes est en marge de ce que l'on peut trouver d'ordinaire. L'héroïne est jolie, amoureuse d'un homme d'âge mûr, jusqu'ici cela reste classique. Mais voilà, cet homme est loin d'être un séducteur. C'est un monsieur tout le monde qui ne fait pas du tout rêver. Le volume 1 se termine sur un flashback bien à propos. Celui-ci nous explique les petites interrogations restées en suspens. On découvre pourquoi l'héroïne se retrouve attirée par son patron, ainsi que sa passion délaissée pour la course, que l'on devinait en arrière-plan. Bien que classé seinen, le côté romance du nissen et l'aspect typé de shoujo par moment en font un titre à réserver aux lecteurs du genre, mais en recherche d'une histoire un peu plus adulte que les shoujo classiques. En parallèle de cette lecture, je peux vous orienter vers Perfect World d'Arugarie, qui traite d'une histoire d'amour sur fond de handicap, ou Nana de Yasawa Ai, grand classique de shoujo, sur fond de musique rock'n'roll, ou encore Hiyoko de Yukimaru Moe, où les deux protagonistes ont une grande différence, non pas d'âge, mais de taille. Après la pluie est un seinen de Mayuzuki Jun, qui nous fait partager la vie d'Akira, une lycéenne. Celle-ci travaille après les cours dans un restaurant familial géré par un quadragénaire insipide. Pourtant, c'est lui que son cœur a choisi. Avec un style clair et plaisant, qui ne tombe pas dans la mièvrerie, l'auteur livre une histoire d'amour en décalage avec ce qui se fait d'ordinaire. On attend de découvrir comment le gérant du restaurant répondra aux avances de la jolie Akira. Pour suivre vous aussi cette histoire, vous pouvez retrouver Après la pluie, chez Kana, au prix de 7,45€. Bonne lecture ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501